Alors, sachez qu'il existe un championnat de France et un championnat du monde de lecture rapide. En effet, au mois d'août de cette année, s'est déroulé le deuxième championnat de France. Votre hôte qui vous parle actuellement a remporté les championnats de France l'année dernière au mois de janvier 2017. Et pour cette deuxième édition, on a eu pas moins d'une centaine de participants, ce qui est extraordinaire pour un événement qui est si peu connu en France. Alors, en quoi consiste ce championnat de France ? Le championnat de France et les championnats du monde se déroulent à peu près de la même manière. Écoutez bien, on vous donne un livre de 400 pages que vous devez lire en un minimum de temps. Alors, vous avez deux heures maximum pour le lire. Donc, même si vous avez lu une centaine ou deux cents pages en deux heures, c'est terminé. On compte après votre temps de lecture par rapport au prorata. La championne de France cette année a lu le livre en un petit peu moins de deux heures. Elle s'appelle Magali Roseau et elle est professeure de français et elle a gagné cette année. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais je vois déjà des cerveaux en train de fumer et de se poser la question, mais lire vite et pas comprendre, ça sert à rien. Eh bien, oui, vous avez raison tout à fait lire. Sans comprendre, eh bien, c'est que vous vous transformez en espèce de ventilateur géant. Et si on tourne des pages pour faire rébrasser de l'air, ça ne sert strictement à rien. Alors, comment on va mesurer cette compréhension ? On va mesurer cette compréhension grâce à un questionnaire. On va vous donner un questionnaire qui couvre l'ensemble des informations qu'il y a dans le livre. Donc, sur 400 pages, vous avez 20 questions. Et ce ne sont pas des questions fermées, c'est-à-dire où la réponse n'est pas oui ou non. Et ce ne sont pas non plus des QCM. On ne vous donne pas le choix. Alors, on vous demande des réponses qui sont précises dans le texte. Des fois, ce sont des informations qui sont récurrentes, c'est-à-dire qu'elles reviennent. Mais des fois, c'est des informations, mais elles ne peuvent se trouver qu'une ou deux fois dans le texte. Ce qui demande un sens de l'observation et surtout une mémorisation qui est hyper efficace et efficiente. Au championnat du monde, l'année dernière, on a eu un roman en anglais. Et je l'ai lu en 1h25. Je l'ai lu deux fois, si vous voulez, en 1h25. La première fois, c'était une technique assez particulière qu'on apprend en formation. Mais la deuxième fois, c'est de la lecture rapide, on va dire, entre guillemets, classique. Et les questions, j'ai répondu à 18 questions sur les 20. Et par exemple, pour vous donner le genre de questions qu'on nous posait, au bout d'un moment, dans l'histoire, il y avait un homme qui offre un cadeau à une femme. C'est, quel est le cadeau que tel personnage a offert à tel autre personnage ? En l'occurrence, là, c'était les fleurs. Une autre question, c'était, il y a eu une agression dans un parc au bout d'un moment. Et puis, il y avait un groupe de gens qui se sont fait agresser par des malfrats, des bandits de grands chemins, des gens des 4000 de la Courneuve. Et, on nous pose la question, quel est le type de chaussure que portait la victime au moment de son agression ? Alors, j'ai répondu, moi, des ballerines, c'était des ballerines, en l'occurrence. Donc, c'est pour vous montrer le degré de précision. Alors, il y a une autre question qui était hyper vache, moi j'ai trouvé. C'était, quel est le rapport entre la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4 ? Allez vous rappeler des numéros des chapitres et allez vous rappeler des titres des chapitres. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que la lecture rapide, ce n'est pas simplement une question de vitesse. C'est surtout et avant tout une question de retenir du contenu, de retenir de l'information. Sachant que quand on fait de la lecture classique, donc quand je vais vous parler, je dirais lecture classique pour ce que M. et Mme font depuis qu'on a appris à lire à l'école, de la lecture rapide qui est des techniques, par exemple, qui vous permet de lire un livre de 200 pages en une heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !